et salut les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale blu ray et dvd des achats à effectuer en totalité en magasin nose donc tout petit prix pour vous donner une idée j'ai 25 dvd blu ray pour une totalité qui doit être aux alentours des 28 euros je crois donc on va commencer ça déjà rapidement par le plus cher le premier qui m'a coûté en 3 euros 2,99 c'est le plus cher du lot on est sur un anime donc qui est tord légende d'asgard à 2,99 animé de marvel qui date de 2011 je ne connais pas du tout franchement il a l'air très chouette j'ai regardé un peu les critiques sur internet elles sont pas mauvaises hâte de hâte de le voir donc franchement je sais pas si vous le connaissez n'hésitez pas à me le dire mais moi qui suis fan de marvel je me dis bon bah pourquoi pas donc on va tester ça le deuxième en blu ray c'est également le plus cher du lot à 1,99 tout ce qui reste à 99 centimes on est sur un excellent film qui est outsider film qui retrace en fait un combat un combat mythique qui a inspiré notamment stallone pour l'écriture pour rocky donc du coup c'est le combat entre mohamed ali et chuck wepner donc qui était un outsider qui n'avait aucune chance de l'emporter contre mohamed ali mais qui au final aura tenu 15 rounds finira par s'incliner mais c'est une histoire incroyable et ils en ont fait un film qui est un très bon film je l'ai vu il ya quelques années j'avais bien aimé celui ci donc en blu ray pour pour deux euros je l'ai pris donc maintenant on va passer aux titres à 99 centimes tout ce qui reste c'est du 99 centimes et on va commencer par les dvd donc déjà ce film que je n'ai jamais vu qui s'appelle king of california avec michael douglas et evan rachel wood de bons acteurs je le connais parce que j'ai déjà vu cette jaquette 100 fois ça a l'air un peu barge un peu original je sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire mais franchement j'ai hâte de voir ça à michael douglas un acteur que j'aime beaucoup je trouve vraiment très bon donc vraiment hâte de le découvrir dans ce rôle un peu surprenant je pense je vous dirai ce qu'il en est mais n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour chaque film que je vais montrer n'hésitez pas à me dire si vous connaissez si vous aimez après on est sur un très très beau steelbook aux éditions hk vidéo d'ailleurs je n'ai rentré plusieurs vous allez voir il s'agit de new police story avec évidemment jackie chan on est sur une édition collector limité avec donc le film les bonus vous avez également dedans un petit livret je vais vous montrer ça tout de suite donc le petit livret avec des photos du film des infos vraiment un peu tout je trouve ça très sympa et comme je vous disais on est sur un dvd à 99 centimes donc c'est vraiment très très raisonnable pour ce qui est du film c'est un film de 2004 et il n'est pas parfait honnêtement il n'est pas parfait je l'ai vu celui ci new police story il n'est pas parfait mais c'est une bonne surprise au niveau de la mise en scène du récit après c'est pas mon préféré de la saga évidemment mais ça se laisse regarder puis franchement pour ce prix j'ai pas hésité je les prière après on passe sur un film estampillé horreur en version director scott je parle de the grudge 2 par sam raimi donc version fourreau comme ça donc dvd fourreau avec le film qui fascicule bon sens on fout un peu mais je trouvais la boîte plutôt sympathique le film on n'est pas sur un chef-d'oeuvre évidemment à savoir que celui ci c'est la version avec sarah michel guélard donc notre seul et unique buffy et franchement je n'ai pas vu donc je demande à voir mais je sais que c'est pas un chef-d'oeuvre donc on va voir ça pour 99 centimes c'est pareil un collector je les prix pour la collection on passe sur un film et également que je ne connais pas du tout qui a été écrit et réalisé par angelina jolie qui s'appelle au pays du sang et du miel on est également sur une édition avec un petit four au carton qui donne un petit peu plus de prestige entre guillemets à ce dvd simple mais on est sur un film qui franchement a l'air intéressant il a été réalisé en 2011 donc ça parle en fait de la guerre en bosnie il a l'air pas mal les critiques sont plutôt bonnes donc franchement je demande à voir c'est pareil n'hésitez pas à me dire il a été nominé au golden globes du meilleur film étranger notamment donc donc à voir ce que ça peut donner encore du jackie chen avec le point de la vengeance c'est une édition un peu particulière voyez c'est comme ça 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 s'enlève puis ça s'ouvre tout simplement voilà j'aime bien l'édition un film que je ne connais pas je connais pas vraiment toute la filmographie de jackie chen mais on est sur un film qui date de 1979 donc c'est quand même assez vieux je demande à découvrir aussi ça a l'air pas mal et j'en rentre deux dans ce format là donc celui ci et je rentre également l'irrésistible également avec jackie chen qui lui date de 78 donc je demande à voir ce que ça peut donner toujours dans le domaine du film japonais on est sur une édition double dvd par hk vidéo sont de belles éditions quand même j'aime j'aime beaucoup donc c'est les contes du sabre avec le film the sword et le film duel to the death donc ce sont des films qui datent des années 80 je crois début 80 qui sont très très bien noté je ne les connais pas du tout donc je vais les découvrir également et au niveau du coffret donc en fait vous avez deux fourreaux séparés pour les deux films vous en montre un par exemple voilà l'arrière et ça se présente comme ça je trouve ça vraiment très chouette je sais pas ce que vous en pensez mais franchement là on est sur un petit coffret collector à 1 euro pour deux films dans une belle édition j'ai déjà des coffrets de ce style là par hk dans ma vidéothèque et franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup pour 99 centimes c'est pas du tout décevant dites moi ce que vous en pensez sont de belles éditions après et bien écoutez on est toujours sur du hk vidéo avec du film japonais ou coréen donc là on est sur un édition collector limité de john woo donc c'est last hour for chivalry je connais pas du tout mais c'est la dernière chevalerie en fait mais en fait ce que j'ai pas compris c'est que c'est pas du tout indiqué dessus mais il ya deux films dedans en fait vous avez dedans de la fameuse la dernière chevalerie mais vous avez aussi end of death vous avez deux films en fait donc l'édition se présente comme ça donc avec la voilà c'est je trouve ça je trouve ça plutôt sympa il est deux films donc c'était pas prévu c'est la petite surprise du chef qui est deux films dedans encore une fois et tout ça pour 99 centimes je commence à avoir une petite collection de films japonais ces derniers temps à nose j'en trouve pas mal c'est plutôt cool un tout autre genre avec un coffret terence hill et oui à nose également pour 99 centimes donc on a un petit titre là qui nous dit le grand retour de terence hill tout simplement parce que ce sont des films de 2009 alors franchement terence hill en 2009 il a encore une bonne gueule donc deux films qui sont donc attendez je me rappelle plus des titres c'est donc de quest et l'homme à la gâchette et il y a également paul sorvino dans les films j'ai trouvé ça très sympa franchement je les connaissais pas ces films là donc je vais les découvrir et ce sont des films également qui sont plutôt bien notés sur sur internet bon après moi je ça me donne une idée la note un public mais mon idée je me la ferai moi même en regardant ça mais c'est quand même plutôt rare de trouver du terrain de cils donc c'est cool j'ai pris ça encore un petit coffret hk vidéo avec la mort en ligne en édition collector limité belle édition un film de nouveau que je ne connais pas qui a l'air vraiment très sympa je sais pas ce que ça donne je sais que c'est un film du début des années 2000 je crois que je crois que c'était 2003 d'après ce que j'avais vu donc dedans on a un petit livret de nouveau il aime bien mettre des petits livres comme ça ça je trouve ça plutôt cool et donc on a également l'édition qui se présente comme ça donc voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa je connais pas celui ci n'hésitez pas à me dire c'est pareil ce que ça vaut est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien on est sur du style horrifique pour ce qui est du film après j'ai aucune idée de la qualité si ça vaut le coup d'être acheté ne te regarder mais bon je le redis pour 99 centimes on prend pas trop de risques alors en parlant de risques dernier dvd de la série pour 99 centimes le film s'appelle épisode 50 je ne connais absolument pas franchement ça sent bon le film série b voir série z on est sur du paranormal horrifique épouvante je sais pas du tout ce que ça donne mais bon je me suis dit je vais tenter moi c'est un style de film que j'adore évidemment pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez donc on va le on va le tester mais c'est bon c'est dans le style paranormal activity peut-être un truc comme ça donc à voir je vais découvrir ça on passe donc après sur de l'aurait avec évidemment encore beaucoup de films que je ne connais pas on commence par les nuits rouges du bourreau de jade un film réalisé par julien carbon et laurent courtiot je sais pas du tout ce que ça vaut l'édition était plutôt sympa c'est toujours pareil on a une espèce de petit livret comme ça dedans pour ça plutôt sympa le film je sais pas ce que ça va donner mais bon on va tenter le coup je laisse regarder un peu le synopsis ça a l'air sombre ça peut peut-être tourner à l'horrifique donc à voir en même temps je vois qu'il a écrit une collection dirigée par un christophe gans donc pourquoi pas peut-être que ça vaut le coup finalement à voir mais bon comme je vous dis un euro le blu ray je prends pas un risque énorme un film nettement plus connu et culte de jackie chen donc réalisé et interprété par jackie chen c'est un film de 83 le marin des mères de chine donc ça c'est un classique donc c'est un très bon film celui ci on est sur un film qui se déroule donc au début du 20e siècle c'est des histoires de pirates donc franchement moi ça m'intéresse je l'ai vu mais il ya très longtemps je me rappelle à peine de ce film là donc je vais me le refaire et c'est pareil ça rentre dans la collection c'est un classique pour un euro c'est un blu ray quand même donc comme je vous le dis ça vaut vraiment le coup alors ça je sais pas du tout ce que ça vaut j'ai aucune idée un film comme avec elianor tomlinson peter stormart et john malkovich donc bon au casting qui peut me plaire une histoire un peu violente donc à voir je sais pas du tout ce que ça peut valoir franchement aucune idée mais c'est pareil c'est un pari les avis sont mitigés sur le net quand j'ai regardé donc je vais le découvrir puis je vous ferai un point éventuellement alors celui ci apparemment d'après ce que j'ai lu il a pas l'air ouf mais franchement c'est pareil je trouve que c'est une belle édition il ya la 3d en plus dedans les lunettes un euro le petit coffret on va classique donc c'est le film dark country 3d avec thomas jane lorraine german lorraine german c'est l'actrice qui joue dans l'actrice principale qui joue dans la série lucifer pour ceux qui connaissent et donc il ya aussi ron perlman donc c'est aussi pour ça que je les prix et ça avait l'air sympathique c'est une histoire pareil un peu thriller c'est un film de 2011 ça du style c'est un couple ils vont être emmerdés par un espèce de taré j'ai l'impression donc les avis sont très très partagés sur internet on verra on verra ce que ça donne un film qui a l'air nettement plus intéressant avec un acteur que j'adore un james franco et le film s'appelle tandis que j'agonise en anglais c'est as i lay dying d'après le roman de william falkner c'est issu d'un roman on est sur un film qui a l'air très intéressant je connais pas du tout cette histoire là je demande à voir apparemment c'est un homme qui perd sa femme et qui doit du coup gérer ses cinq enfants donc et ils entament un périple à travers le mississippi bon je vous apprends rien c'est ce qui est écrit donc on a le blu-ray et on a un petit de nouveau un petit livret comme ça qui nous parle du film peut-être du roman pas trop regarder en détail mais celui ci m'attire nettement plus que le titre précédent mais c'est un autre style donc à voir un film assez connu en blu-ray également new york i love you film de 2008 avec un casting incroyable vous avez les noms bradley cooper et dan christensen andy garcia qu'est ce qu'on a on a natalie portman orlando bloom christina richie etan hawk il y en a plein de james cannes je les cite pas tous ça mais il y en a beaucoup et donc ce film il était pas mal je l'ai vu il était pas mal c'est pas aussi bien que paris je t'aime pour ceux qui connaissent mais ça reste beau poétique et comme dit super casting puis bon blu-ray pour un euro ça rentre dans la collecte prochain film renaissance d'un champion avec deux acteurs plutôt réputés donc évidemment samuel jackson ne présente plus et josh hartnett donc on est sur un film qui a l'air vraiment sympa je le connais pas il est 2007 j'ai regardé les critiques sont plutôt bonnes en fait c'est un journaliste qui tombe sur une ancienne star de la boxe et il va raconter son histoire en fait il a l'air sympa ce film donc je vais le tenter ça a l'air ça a l'air pas mal prochain film que je ne connais pas du tout non plus pourtant plutôt beau casting et il a l'air pas mal donc dedans on a karl urban james marsden one fourf miller par exemple mathias schoenart donc très bon casting bourré pareil à un euro on est sur une histoire de femmes retrouver mortes et je crois que c'est espace dans un hôtel avec un groupe d'amis donc voilà c'est un peu thriller façon hitchcock d'après ce que j'ai lu dans les critiques donc à vérifier ça date de 2014 il est plutôt très bien noté et en fait le réalisateur qui est donc eric van l'oeil il réalise le remake en fait de son propre film loft qu'il avait réalisé quelques années auparavant alors ça j'avais rentré le 1 il ya genre deux semaines à nose et là ils avaient le 2 pareil même édition en 3d comme ça vic le viking 2 donc j'ai pas trop d'avis là dessus j'ai pas trop regardé mais il faut que je regarde si ça s'adresse plus aux enfants ça m'empêchera pas de regarder de toute façon mais c'est pareil pour un euro version 3d et tout avec une belle édition je trouve que ça rentre facilement dans la collecte un petit film version je dirais nanar série b faut avoir série z qui est donc direct contact au début j'ai cru que c'était un vieux truc mais en fait non c'est quand même enfin ça date de 2009 donc c'est plutôt récent avec dolf lundgren je sais pas du tout ce que ça vaut mais évidemment il joue les gros bras film d'action c'est un acteur plutôt culte des années 80 90 donc écoutez je vais le tenter franchement j'aime bien ces petits plaisirs coupables des fois les films un peu série b comme ça donc on va voir ça un film nettement plus connu qui est tout l'argent du monde de ridley scott donc sorti en 2017 film avec un très beau casting donc on a dedans michael williams marc walberg et christopher plumer qui a été nommé aux oscars pour ce film il faut le savoir donc en fait ça raconte l'histoire vraie de l'enlèvement de john paul getty 3 à rome en 73 et celui ci je ne l'ai pas vu non plus donc comme je vous disais ben pour un euro je tente le coup je vais le regarder il a l'air très bon ce film donc à découvrir n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'hab et on termine cette petite séance d'achat par le film j'ai sa belle ou j'ai sa belle plutôt par les producteurs de paranormal activity et insidious bon bon ça s'en serait ça serait censé envoyer la couleur on est sur un thriller horreur de 2014 c'est pas ce que ça vaut mais on va le tenter parce que franchement moi c'est mon style de film un de mes styles de films préférés je demande à voir pareil pour un balle comme vous disais ça se tente n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film et puis voilà on a fini le débrief de cette session achats à nose comme je vous disais on est sur sur des tout petits prix 99 centimes c'est en deux fois donc vraiment je me suis pas ruiné même s'il y a des navets c'est pas grave j'aurais tenté le coup je pense que dans la majorité il ya quand même de bons films faites moi un retour sur les titres que vous connaissez que vous avez aussi vous choper chez nose vous aimeriez avoir et puis comme d'habitude un petit like un petit commentaire pour merci d'avoir pris le temps de me regarder je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une très bonne journée amis collectionneurs et passionnés allez salut